Restons dans le domaine musical avec l'événement Opéra Son et Lumière qui a illuminé une nouvelle fois la ville d'Osegore. Un art lyrique composé d'une centaine de musiciens reprenant les plus grands airs d'opéra, le tout animé d'une projection vidéo sur la façade du Sporting Casino. Regardez ! De nouvelles soirées exceptionnelles pour l'opéra Son et Lumière à Osegore. Cet art lyrique est revenu cette année avec pour répertoire les plus grands airs d'opéra. Les airs qui vont être interprétés ce soir sont bien entendu les plus grands airs d'opéra qu'on peut trouver au monde. Il y a du Verdi, il y a du Puccini, il y a du Bizet, il y a du Offenbach, du Léo de Libre et qui seront interprétés par des grandes voix qui ont des voix merveilleuses, des baritons, des sopranes, une mezzo-soprano par la compagnie qui est composée de ténors, de baritons également du monde entier que l'on peut trouver en Argentine, en Ukraine ou encore en Espagne, en France, etc. C'est l'art lyrique dans toute sa splendeur avec la voix qui est un élément prépondérant dans l'art lyrique qui est bien plus prépondérant que le livré en lui-même et c'est toute la grandeur de la voix qui fait la grandeur de l'opéra et nous sommes certains que ce soir avec les voix que nous aurons, nous aurons un très bon spectacle. Des solistes aux voix puissantes accompagnés par une projection vidéo sur la façade du Sporting Casino. C'est un lieu qui s'y prête totalement, il y a une largeur de façade qui est immense, il y a une hauteur qui nous convient bien, on a fait à peu près des images qui font une cinquantaine de mètres de largeur sur une vingtaine de mètres de hauteur et il faut faire un compromis parce qu'il ne faut pas que l'image mange le spectacle et les chants et inversement, c'est la raison pour laquelle on est obligé chaque fois sur chaque lieu de faire une mise en scène assez spécifique. Ce qui est le plus difficile, c'est de coordonner avec l'orchestre et avec les chœurs qui sont des chœurs locaux et un orchestre également local avec lesquels il a fallu faire des répétitions de manière à ce que les temps de chacun des morceaux correspondent avec les temps des images sur lesquelles les morceaux sont interprétés. Malgré un spectacle amputé en deuxième partie à cause du mauvais temps, les spectateurs ont pu tout de même profiter de l'opéra Son et Lumière. Je me suis installé à Osgore, je me suis dit j'y vais. De toute façon, c'est tous les tubes connus, donc c'était super. Et il y a de très belles voies, très belles voies. Il y a eu un petit peu des problèmes techniques, mais en fait dans l'ensemble, sinon c'est très mélodieux, c'est très 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 joli. J'ai bien apprécié l'ère de Tosca. Les chœurs sont à perfectionner, mais c'est une très belle soirée au bord de l'océan et à Osgore. Sous-titrage Société Radio-Canada